Bienvenue sur Rembarque avec moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur une voiture hybride au diesel. Bonne vidéo à vous. Voici la fiche technique de cette voiture. On commence la vidéo. Voilà, donc la commande au volant ici pour changer les vitesses. Ouais. Ça va. Donc on va démarrer. C'est une hybride, donc on va... Donc là, par exemple, tu vois ici, il montre le flux d'énergie. Donc là, on démarre en électrique. Tu vois, on est en e-drive. Il ne reste plus beaucoup dans la batterie. Il reste 14% parce que j'ai fait le trajet. Et voilà, là, il est passé. Là, il est passé en thermique. Tu l'as entendu tout de suite au bruit. C'est une voiture extrêmement silencieuse. Et donc, par exemple, c'est une voiture, si je suis dans une descente, par exemple, et bien là, il recharge la batterie. C'est une hybride diesel. C'est une hybride diesel. Donc, elle a un démarrage, tu vois. Ça va vite, hein ? Ouais. Elle monte vite. Et... Le sofa marche... Bien. Très, très, très bien. Tu as trop chaud ? Toi, tu aimes bien rouler avec ? Beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une conduite très agréable, très fluide. On ne sent rien du tout dans les passages de vitesse. Elle a une reprise si tu dois dépasser un camion ou quoi. Vraiment extraordinaire. Et donc, il y a une commande ici, avec un écran, tu vois, pour toucher tout ce qui est... L'écran n'est pas tactile, mais c'est ici, en fait. Ouais. C'est très facile pour changer les radios. Pour... Tu peux changer les radios et utiliser le gros bouton ici. C'est tout facile. C'est tout facile, avec certains GSM, tu peux mettre... Apple. Tu peux, voilà, le Apple Carver. On se ruine juste tout et tout. Et quand on est en électrique et qu'on roule dans une rue où il y a des piétons, par exemple, les piétons ne nous entendent pas arriver, donc ils ne se bougent pas de la route, en fait. Ils sont surpris de voir une voiture derrière eux, tellement elle est tout à fait... Calme. Silencieuse. On y est. Et je me suis dit, comme elle est électrique, autant aller dans une descente. Sans être en mode sport, elle accélère très bien aussi. Très bien, vraiment. Les autres, je sais comment on met les modes, mais là... Voilà, donc il y a individual, sport plus, sport, confort et éco. Et Sylvain roule quasi tout le temps en éco. On sent tout de suite que ça part encore un peu plus vite. On va faire un démarrage en mode sport. Sport plus. On va laisser passer les voitures. Là, il s'enclenche, regarde. Regarde. Ouais. Ah ben voilà. On entend le moteur. Là, il est prêt. On est parti. Oulà. Et ça, c'était un peu démarrage. Très bien, c'est les avertisseurs, en fait. Donc, dès que je me rapproche trop d'une voiture, tout de suite, j'ai un triangle rouge qui s'allume. Et quand je suis sur l'autoroute et que je mets mon clignoteur pour me rabattre, par exemple, s'ils trouvent qu'il y a une voiture trop près, il y a une lumière rouge qui s'allume. Dans l'anglement, quoi. Il y a une lumière rouge. Non, ou simplement la proximité, en fait. S'ils trouvent que la voiture est trop près, j'ai un avertisseur rouge là, plus mon triangle ici. Mais elle a des bons freins. Bonnes suspensions. On sent presque rien. La rue, ça va. Oui. Oui. C'est vraiment, elle... Même, tu vois, dans les rues pavées, comme ça, elle... C'est comme si elle... Elle surfait. Vraiment, très, très, très chouette voiture. Vinière accélération. On sent qu'on est en éco et qu'on n'est pas en sport. C'est différent, hein. C'est tout à fait différent. Bel essai. D'ailleurs, c'est beau. J'aime bien la rue, là. Alors, monsieur, qu'en avez-vous pensé ? C'est une petite bombe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur Instagram et Facebook.